Salut à tous, aujourd'hui dans Streewind, on va parler d'Harry Potter, on va parler de délinquant, on va parler de ZapTV et de Michel. Tout ça, c'est dans Streewind du presque week-end du 12 octobre 2012. Michel, et bien générique ! Et avant de débuter Streewind, parlons sport. Oui, de sport, et c'est suffisamment rare dans Streewind pour le souligner. Sport. Ça se passe en France, en Gironde, très exactement, qui accueille une compétition de Quidditch. Alors ça n'a rien à voir, par exemple, avec une quiche, une compétition de deux. T'es sûr pour la vanne ? Parce que moi, le... Non, mais non, je pense que les gens ont lolé sur le coup de la quiche, là. Si, si, si. Non, mais croise dans mon flair. Le Quidditch, c'est le sport d'Harry Potter. Mais si, vous savez, le petit sorcier, là, qui ne couche même pas avec Emma Watson. Et alors, six herceaux plantés sur des tubes de PVC de hauteurs différentes, qui délimite les extrémités du terrain et les participants doivent mettre des petites balles dans ces cercles, le tout avec un balai entre les jambes. Bah oui, forcément. Mais comme personne ne sait voler, c'est tout de suite moins classe et spectaculaire. Mais c'est une espèce de mélange entre la balle aux prisonniers, le rugby et un petit peu de n'importe quoi aussi. Une nouvelle qui fera plaisir et qui fera aussi rire les fans d'Harry Potter, j'en suis sûr. Et les magiciens aussi. Tu t'y connais un petit peu en magie ou... ? Ah bah moi, je connais deux, trois tours. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Putain, je te montre. Dans mon souvenir, c'était... Carabonga ! Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Oh non, t'es relou ou quoi ? Oh, je suis désolée. Bah oui, mais en même temps, j'ai pris des cours avec Sylvain Mirouf. Et on enchaîne par la news du jour qui fera dire à tous les vieux, bah vraiment, les jeunes, ils n'ont plus aucune valeur, hein. Alors ça se passe en Allemagne où un adolescent de 14 ans est poursuivi pour vol après avoir dérobé les bijoux de sa mère. Bon, jusqu'ici, c'est pas très très bien, mais c'est une histoire plutôt banale. Sauf avec ce qui va suivre. L'adolescent en effet vendu l'or et les pierres précieuses des bijoux de sa mère pour 310 euros, alors que les bijoux sont estimés à 3100 euros, donc déjà, il s'est fait niquer. La question étant, qu'a-t-il fait de ces 310 euros ? J'y mets, pose la question. Une partie a été dépensée dans des pizzas, une autre partie dans des kebabs, et une dernière partie dans... des prostituées. Ouais, des putes, quoi. Eh oui, le jeune garçon a surtout avoué que le but de ce vol, c'était de connaître le plaisir d'une femme. Ça, c'est encore une mission pour... Mais notre pote, Pascal le grand frère, voilà. Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, ils connaissent. Pascal est le grand frère. Pourquoi tu veux voler les bijoux de ta mère ? Wesh, c'était pour aller aux putes. Ah bah ça, c'est bien ! Hein, champion ! Et pour ce qui était dans Sreewen, le Zat Télé du jour, avec un extrait de l'émission 4 lunes de miel pour un mari... Non, 4 mariages pour cette émission, qui nous propose de rentrer dans l'intimité de couple en train de se marier, et en plus de ça, de les juger. Et le problème de cette émission, c'est que par moments, tu rentres vraiment dans des scènes beaucoup trop intimes d'un mariage. La preuve. Je t'aimerai ma vie Les jours pour ton amour Je te donnerai mes rêves Pour tes lèvres sur mes lèvres Je vais sourire mon âme Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Là, le mec, tu sens quand même dans ses yeux qu'il y a une espèce de petite voix qui lui dit Ah mais je suis vraiment trop con, putain, j'aurais dû couter mes parents ! Trop tard, tu es tombé dans le piège des femmes ! Et là, maintenant, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker la page Facebook du Rewind. Pourquoi ? Parce que ça me fera plaisir, vraiment. C'est-à-dire que mon cœur va battre avec des petits cœurs, eux-mêmes dans des petits cœurs, à l'infini. Et avant de se quitter dans ce Rewind, aujourd'hui, Michel a décidé de faire des... À côté d'un ravin. Ouais, c'est bête. Et bim ! Alors, je vous rassure, il va bien, puisqu'en fait, il allait faire du base jumping, c'est quand il saute en parachute d'un truc. Donc il a approximativement réussi à ouvrir son parachute et à s'en sortir, approximativement. Bonne soirée à tous, et à lundi, et bon week-end ! Il faut que je parle comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada